Musique Alors mes amis, quelle belle période que le temps pascal. Vous savez ça, ça nous arrive après le carême où on a expérimenté le désert. Mais le temps pascal, il nous plonge au cœur des communautés qui naissent, des audaces qui s'affirment, d'une confiance qui s'établit. Et dans la première, dans l'évangile du jour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors il y a un projet d'amour qui nous est proposé. Moi, le projet d'amour dans ma vie que j'ai accueilli, qui m'était proposé, c'était de devenir prêtre. Donc, j'ai été souvent témoin de projets d'amour que des gens ont accueillis, qui étaient plus de type de vie conjugale. Et vous savez que la vie sacerdotale et la vie conjugale, ça se ressemble. Chacun a une dimension, je dirais, de sacerdoce. Puisque le sacerdoce, c'est notre capacité de nous offrir à Dieu. On peut le faire dans le mariage, on peut le faire dans la vie consacrée, on peut même le faire dans une vie de célibat qui veut se mettre au service du projet de Dieu. Alors, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Alors, ce n'est pas à l'inverse, ce n'est pas « je vous ai aimé » comme le Père n'aimé. C'est « moi, j'ai reçu du Père l'amour, et parce que j'ai reçu cet amour, et que je suis dans cet amour, et que je suis cet amour, je vous ai aimé. » Demeurez dans mon amour. Il nous invite à ne pas en sortir. Puis ça ne nous enferme pas. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous enferme. Ce n'est pas ça. Non, c'est autre chose. Si vous êtes fidèle à mes commandements, vous allez demeurer dans mon amour parce qu'il vous montre les pas. Il vous montre la direction pour y être, pour vous y retrouver. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voyez-vous, Jésus, là, il nous identifie à lui. Il nous identifie à lui. Alors, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Ce n'est pas pour que fassiez ce que je veux. Non, non. C'est pour que ma joie soit en vous. C'est une proposition de joie. Et que vous soyez remplis de joie. Et mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes amis, c'est résumé en très peu de mots. On n'a pas besoin d'un énorme livre de codes. Non, c'est très, très, très simple. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses habits. Alors, là, il vient de nous situer sur un registre qui, c'est pas, je t'aime parce que tu me combles. Non. Le plus grand amour, c'est d'être un don. D'être une offrande. Et de reconnaître l'autre comme un don et une offrande que Dieu me fait. De l'accueillir à travers celui-ci ou celle-là. Ou ce peuple-ci ou ce peuple-là. Vous êtes, mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il est très bien construit, ce texte-là. Je ne vous appelle plus serviteur. Car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Alors, on n'est pas dans cette dynamique-là, à travers cette parole de Jean. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Alors, on peut dire, moi, j'apprends quoi aujourd'hui? J'ai appris quoi la semaine passée? Il y a dix ans, c'est quoi que j'ai appris? Il y a cinquante ans, j'ai appris quoi? Qu'est-ce que je suis constamment en train d'apprendre pour que nous soyons des amis, des intimes, des proches de Dieu? « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Ça, je trouve ça incroyable. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Quand je prépare des gens au mariage, et quand je pense au mystère de la famille, entre autres la mienne, et que je revois ou revisite l'histoire de mon père et de ma mère, et je me rappelle que ce n'est pas eux qui ont choisi Jésus, c'est Jésus qui les a choisis. Et il les a choisis pour les établir, les établir comme famille, pour qu'ils partent. « Ben oui, il a fallu qu'ils partent de leur père et de leur mère, il a fallu que je parte aussi pour entrer au séminaire. » Puis j'ai été établi comme prêtre, pas au-dessus des autres, mais non, pour donner ma vie pour les autres, comme lui a donné sa vie pour moi. « Et que vous donniez du fruit, que vous engendriez, que vous ayez une fécondité, et que votre fruit demeure, qu'il ne s'efface pas, qu'il ne s'estompe pas. » Alors, vous savez, quand tous les soirs, dans mon lit, je prie, puis j'appelle mon père, puis j'appelle ma mère, puis ma grand-mère, je l'appelle beaucoup de la collectivité, ça ne s'estompe pas. Et je sais que ce que je suis aujourd'hui est fortement lié à ce qu'ils sont en Jésus, maintenant, dans la vie du ciel, toujours en communion avec cette Église ici qui est militante. « Alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et là, on va voir une belle image d'une application de cet Évangile. « Alors, quand Pierre arriva à Césarée, chez Corneille, qui est un païen, le centurion de la vie de la vaine, celui-ci vint à sa rencontre. » Moi, j'expérimente ça, d'une fois, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des catholiques et qui viennent à ma rencontre. Puis moi, je vois à leur rencontre. Et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Et Pierre le releva. Ça, j'aime beaucoup. D'abord, c'est un beau geste de relever nos frères et nos sœurs, de faire qu'ils se mettent debout. Puis Pierre, il ne veut pas qu'on le prenne pour un idole. Alors, il est très conscient que la vie, ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ. Alors, reste debout, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Alors, il n'y a pas de rapport de dominat à dominer. Et il s'adresse à ceux qui sont là, puis il dit, puis ça demande beaucoup d'humilité pour ça. « Maintenant, je le comprends, Dieu n'a pas fait de différence entre les hommes. » Quel défi! C'est incroyable qu'en si peu de temps, il soit rendu là. Mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Pierre parle encore quand l'Esprit-Saint s'empara de tous ceux qui étaient là. Ce n'est pas les paroles de Pierre. C'est l'Esprit-Saint. C'est le chemin qu'ouvrent les paroles de Pierre pour qu'ils puissent s'emparer de ces hommes et de ces femmes. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent supéfaits, bouleversés, parce qu'ils se trouvaient une catéchèse qu'ils n'avaient jamais entendue. Alors, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit-Saint. Alors, qu'une des grandes questions qui s'étaient posées dans l'Église au début, est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un qui n'est pas circoncis, qui n'est pas un juif? Et là, c'est où qu'est-ce qu'ils affirment? Pierre va dire, « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit-Saint tout comme nous? » Ce n'est pas un pouvoir. C'est un fait qu'ils reconnaissent. Alors, est-ce que nous, on peut refuser? Ce n'est pas si on peut donner. On constate qu'ils ont l'Esprit-Saint. Alors, « Et ils donnent à l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. » Une chance que ça s'est passé, parce qu'on ne pourrait pas être chrétien, puisqu'on vient d'origine païenne, on n'est pas des Juifs. Alors, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Et tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. » Alors, ça, c'est ce que je vous souhaite, mes amis. Que cette période pascale vous donne beaucoup d'opportunités d'agir comme enfants de Dieu et d'avoir la joie de voir et d'authentifier ce que l'Esprit-Saint est en train de faire chez les uns et chez les autres pour devenir d'authentiques fils de votre Père qui se reconnaît Père de toute cette humanité. Allez, dans la paix, portez cette bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501